Bonjour à tous et bonjour Nicolas. Bonjour Jérôme. Je suis avec Nicolas Ziziaque, mon ami et associé à la-semel.com qui est aussi médaille de bronze au championnat du monde de lecture rapide. Tout à fait. On co-organise ensemble le championnat de France de lecture rapide et de mail mapping et justement là aujourd'hui on va parler lecture rapide et une question qui revient très très souvent dans notre communauté, c'est comment on lit deux fois plus vite ? Alors comment ? La première question c'est déjà se rendre compte et puis calculer sa vitesse initiale de lecture. Donc déjà commencer par ça. Donc je vais, par exemple, je vais prendre un livre où il y a beaucoup beaucoup de textes, il n'y a pas de dialogue. Je vais lancer le chronomètre et pendant une minute je vais lire et je vais m'arrêter au bout de 60 secondes. Et ensuite je vais calculer le nombre de mots que je viens de lire. Et ça c'est la vitesse de lecture, disons la vitesse de lecture que j'ai en ce moment sur ce texte là. Donc grâce à ce calcul en fait, grâce à cette mesure, l'indicateur c'est le nombre de mots par minute. Exactement. Comme par exemple 200 mots par minute, 300, 500. C'est quoi une vitesse lente d'ailleurs si on se réfère à cet indicateur ? Moi par exemple j'étais un lecteur très lent, je lisais 150 mots par minute. Ok. Et c'était très pénalisant pour moi parce qu'il y avait d'autres personnes, même aux études, qui prenaient beaucoup moins de temps pour la lecture. Et moi je pensais que je suis figé à la vie. J'ai découvert bien après que ce n'était pas figé en fait. Est-ce que 150 mots par minute, en gros un livre comme ça qui fait à peu près, allez, ça fait quoi ce livre-là ? Ce livre-là il fait 400 pages. Combien de temps ça te prenait à 150 mots par minute ? 400 pages. Entre 8 et 10 heures. Ok. Pas continue en plus, ça a t'étalé ça ? Bien sûr, bien sûr que non. Donc c'est hyper pénalisant. Alors si quelqu'un lit par exemple la moyenne, c'est dans les 250 mots par minute. 250, mais entre 200 et 300. Alors il faut, ça va d'une personne à l'autre, ça va varier. Et il faut se rendre compte que nous avons plusieurs en fait habitudes de lecture que nous avons développé depuis des années. Et la question que je voudrais te poser, et à vous aussi qui nous regardez, est-ce que ça vous arrive de partir, de lire quelque chose et partir avec vos pensées sur d'autres idées en fait ? C'est-à-dire là je lis, j'ai dit ok, donc là je vais traîner le texte. Qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Ah, qu'est-ce que j'ai oublié d'acheter ? Tu pars de tes pensées, voilà, sur des différentes choses. Parce qu'il y a un mot-clé qui t'a fait penser à autre chose. Et là, au bout de, je ne sais pas, plusieurs lignes, tu te rends compte ? Eh bien en fait, je suis déjà en train de penser à autre chose. Mes yeux font que de suivre le texte, mais je ne comprends rien. Oui, je n'ai rien retenu, de ce que j'ai oublié, tout ce que j'ai lu. Tout à fait, oui. Et donc ça, c'est l'une des choses qui arrivent en permanence, parce que notre cerveau, c'est un message aussi pour notre cerveau, peut-être je ne lis pas assez vite. Et là en fait, c'est la première chose, on va se dire ok, je ne lis pas assez vite, donc je ne comprends pas. Normalement, on pourrait dire non, je vais l'inverse. Plus lentement je lis, mieux je comprends. Et en fait, non, parce que c'est une histoire de concentration. Il y a pas mal d'études à ce sujet. Mais après, j'ai envie de dire, les études, c'est une chose. Après, ça se passe dans votre cerveau, testez-le vous-même. En fait, c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose, la lecture, disons efficace, et pour lire deux fois plus vite, c'est un entraînement cérébral. D'ailleurs, tu as parlé d'études scientifiques et d'entraînement cérébral. Tu as participé à une étude scientifique aussi à Marseille qui a prouvé qu'un entraînement à la lecture rapide, non seulement tu deviens plus rapide à la lecture rapide, mais aussi ça améliore ton cerveau en fait. Ça améliore le cerveau et tout simplement, les exercices de lecture rapide, ce sont les exercices de concentration. Et tout se joue dans cette fameuse concentration. Plus mon cerveau est mieux concentré, plus mon cerveau est concentré, mieux il peut repérer des choses. C'est comme ça en fait. C'est aussi la base de la mémorisation et donc de l'apprentissage. Oui, et du cerveau sain en fait. Le cerveau concentré, c'est un cerveau qui est bien. Et la capacité à se concentrer, on peut la développer justement avec les exercices de lecture rapide. Ça ressemble à quoi un exercice de lecture rapide ? Alors, une chose très simple que je peux tout simplement suggérer, déjà que vous pouvez tester très rapidement, c'est de prendre un guide visuel et balayer le texte ligne par ligne. Comme quand on faisait OCP ? Comme quand on faisait OCP. Donc mes yeux vont suivre justement le guide visuel. Oui, donc si on montre aux personnes... Ça ressemble à ceci en fait. Déjà, si je fais ça, si je veux commencer à partir dans mes pensées, je veux plus facilement m'en rendre compte. Donc ça, je vais pouvoir m'arrêter et dire OK, je pars dans mes pensées. Mais ça devient une lecture un peu plus active déjà à ce niveau-là. Ça, c'est la chose vraiment très, très basique. D'ailleurs, un petit parallèle par rapport à ça, c'est que par exemple, en yoga ou en méditation, c'est beaucoup plus simple de se concentrer sur quelque chose qui bouge, comme un guide qui bouge, une flamme qui bouge, etc., que de se concentrer sur un truc qui est figé, un point qui est fixe. Essayez de fixer un point, pas bouger les yeux. Et votre cerveau, en fait, il va se dire mais j'en peux plus là, il faut que ça bouge, il faut que ça bouge en fait. Et le fait justement de mettre un guide visuel, ça fait bouger et du coup, c'est beaucoup moins ennuyeux pour le cerveau. Il y a déjà des personnes qui vont, rien qu'avec ça, arriver à lire deux fois plus vite, rien qu'avec le guide visuel. Après, j'ai envie de dire les exercices de concentration, et les exercices de concentration, il y en a vraiment beaucoup. Pour la lecture rapide, nous, ce qu'on préconise, ce sont des rythmes de lecture. Donc en fait, on entend un rythme et ça s'appelle aussi, il y a des métronomes. Donc vous pouvez trouver une application métronome. Vous mettez par exemple 30 secondes par page et en 30 secondes, vous devez parcourir la page entière. Et quand il y a le métronome qui dit, voilà, il y a 30 secondes qui vient de passer, vous changez de page et ainsi de suite. Donc ce sont des exercices de sortie de zone de confort. Ce sont des exercices qui vont sortir aussi de la zone de compréhension. Donc on ne va peut-être pas comprendre tout ce qu'on balaye. Et justement, c'est ça qui est génial dans cet exercice parce que c'est une sortie de zone de confort. Et vous envoyez un message à votre cerveau, un message très important. Maintenant, je vais balayer les textes à cette vitesse-là. C'est à toi de t'adapter, mon cher cerveau. Je te donne un mois et je vais faire comme ça. Je vais m'entraîner 5, 10, 15, 20 minutes par jour, tous les deux jours. Voilà, tous les deux jours, c'est déjà pas mal. Et ce qui est génial avec ça, c'est que vous pouvez tout simplement mettre en place ces exercices d'une manière hyper facile. Tout ce que je viens de dire, vous, le guide visuel, vous l'avez. Le métronome, vous tapez un métronome sur Google, vous l'avez. Maintenant, il faut le faire. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Il n'y a plus qu'à, voilà. Super. Et bien entendu, là, ce n'est que des exemples, mais il y a plein, plein d'autres exercices. Et comme tu dis, c'est un entraînement du cerveau, donc il y a aussi des programmes d'entraînement. Il y a des niveaux. Bien évidemment, comme la méthode, nous avons la méthode sur la semaine.com, méthode entière de praticien niveau 1, de lecture rapide et praticien niveau 2. Bien évidemment, c'est comme dans le sport. On ne va pas courir le marathon tout de suite. Mais après, tout de suite, pour faire du jogging, voilà. Oui, justement, donc, comme tu l'as dit, on a co-créé ce programme, en fait, qui est un programme d'entraînement du cerveau, justement, qui permet au-delà de devenir meilleur en lecture, mais aussi de développer de nombreuses compétences et agilité cognitive. Et justement, si jamais vous avez envie d'en savoir plus, on vous met le lien en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pouvez y jeter un œil et vous allez voir qu'il y a vraiment plein d'exercices possibles. Et ça ouvre vraiment beaucoup de perspectives, la pratique de la lecture rapide. Moi, c'est quelque chose que je pratique quotidiennement. Et c'est vrai que c'est quand même super agréable de lire au minimum un livre par semaine et de pouvoir relever des défis de lecture, en fait. En conclusion, je peux dire, pratiquez la lecture rapide. Votre cerveau vous dira merci.